C'est moi qui il est dans ce cas, on va aller voir un peu C'est un Kevin Game mec, il n'y a aucun problème Il n'y a pas de problème, ça arrive, des bonnes lectures Alors c'est lequel ? Parce qu'il y a des milliards de gens qui s'appellent Cody Donc euh... Attends, on va aller voir son StarGV C'est lequel Raphlo, tu ne reconnais pas Raphlo ? Tu ne connais pas Raphlo, c'est le gars du tout Tu ne connais pas le Prince, le PMS Est-ce que tu peux nous présenter Raphlo ? Parce que oui, il y a des gens sur le live qui ne connaissent pas trop ce match Tu peux te présenter Raphlo, il vient du 9.3, des quartiers chauds de la Courneuve Les 4000, les 4 keusses, comme diraient certains Et il a décidé de sortir de son quartier pour conquérir le monde C'est le bon historique, on est dans un film, on est dans un film Il a décidé de sortir de son quartier pour conquérir le monde A l'aide, non pas d'une épée, mais d'une manette Gamecube Des victoires sur les meilleurs joueurs français, les meilleurs joueurs européens Certains, les meilleurs joueurs du monde On peut se le dire, OK Castanbidé, allez Vraiment, c'est OK Castanbidé C'est Pataïa le film Et représentant de la structure BMS, qu'on salue, de Alex et Joël Oh que oui, on les embrasse partout Qui ont fait confiance en ce crack et ce crack en cette dernière confiance Vraie structure BMS qui fait les vraies choses Exactement Structure respectueuse, structure concentrée, structure avec des êtres humains de rang S Seul défaut de la structure Alex préfère aller manger dans un resto où il y a une chicha que de manger au quick Seul défaut Je m'en souviens de cette fameuse décision, de cette séparation Peut-être l'un des seuls problèmes de cette structure Mais à part ça, on leur souhaite que de la réussite C'est ça, mais plus sérieusement, Raflo c'est la meilleure pailletonade d'Europe En tout cas, jeune joueur mène déjà très fort avec beaucoup d'accomplissement Et c'est pas terminé, c'est pas terminé, on y est directement parti Ok, et là je vais sucer vite fait Laisse-moi sucer vite fait, Raflo il est trop intelligent quand il joue Je préviens, je préviens, c'est important Raflo il est trop intelligent quand il joue, il est trop précis Malgré son jeune âge, il a vraiment une capacité à se concentrer Et une capacité à avoir une maturité de gameplay C'est-à-dire qu'en fait, il est mature, il a 18 ans Et il a l'expérience et le recul de jeu de quelqu'un qui en a 35 Et c'est ça qui est hyper impressionnant chez ce type Donc Raflo qui va jouer contre Peach Peach, on connaît pas de taré On connaît pas de taré En Europe, on a eu pendant très longtemps l'empereur Qui s'appelait Meru Joueur néerlandais, joueur qui parle 6 langues Joueur qui pendant très longtemps et qui est top de l'Europe Excellent joueur et qui maintenant est parti au Japon Qui a des wins sur Kome, qui a des wins sur des japonais de fou Qui est un excellent joueur A part ça, on a quand même Mathéo On a Mathéo en France, il y a Robin GG en Allemagne Il y en a un en-metteur, j'oublie son blaze Il y a aussi Linker même si il counterpick Des fois je connais trop ce match-là, c'est une dingue Mais ouais, il y a des pitches sympas Mais il n'y a pas des méga pitches qui permettent Il y avait déjà aussi en Belgique Il n'y a pas des méga pitches comme Muteis Comme Umeki qui nous permettent de maîtriser ce match-up Au plus haut des niveaux Par contre il y a un très gros problème De la part de Cody, il a pris le skin le plus moche de Peach Ouais mais il y a un encore plus gros problème Il l'a mise Il l'a mise, regarde bien ce coutu écran Rayou Il a mis la capuche Oh non il a mis la capuche, oh putain de merde 100% de win rate avec cette capuche Dark Raflow, c'est parti Dark Raflow par contre, oh non il a un Saturn Qu'est-ce que c'est le Saturn ? Regardez le navet Lorsque Peach met ses mains sur le sol Elle peut récupérer un navet Et il y a de la RNG En fonction de la RNG Tu peux avoir des navets différents Ok La faille tuée sur un down shield Très très équilibré ce jeu des fois Et en fait le bail C'est que le Saturn Qui a un navet particulier Lorsque ça touche le shield Ça le casse Donc il faut faire vraiment gaffe Par contre là Raflow qui joue très bien autour de ça Bien sur le bouclier On est patient On est collected On sait faire On sait faire encore le Saturn Ouais Le Saturn Il faut faire attention Il ne faut jamais utiliser son bouclier Face à ce navet là Et on va récupérer le navet Tout en sortant du Oh Il a l'air On va venir confirmer Sur ce up tilt Excellent Qu'il confirme du côté de Raflow Qui lui permet de prendre le large Et désormais Il a l'avantage Il est passé une Peach à zéro On va peut-être imposer la taxe Pas lui Tena Avec un neutral Il faut faire attention A toutes ses options A tous ses aéreaux A tous les flots de cancel Parce que Peach c'est un personnage Qui peut tuer Avec quasiment tous ses moves en fait Oh que oui Elle peut tuer avec tous ses moves Elle a énormément de kill power C'est un peu la Peach Du film de Mario C'est ça C'est vraiment ça Elle te va extrêmement bien Et elle fait des réels dégâts Vraie princess Qui fait des vraies choses Vraie princess Qui fait des vraies choses Et là c'est un vrai Corrader Quaérien Vers l'avant Qui va permettre à Cody d'égaliser Au niveau des vies Deux De chaque côté On est encore Dans la deuxième partie Dans la première partie De ce match C'est encore le début Encore tout est jouable Notre aller air back air Ça va confirmer On va tenter de placer un side B On récupère le centre du stage On est très patient Très mature Comme tu le disais Dans le jeu de Raflo On tente de punir Peut-être une sortie de navet Avec ce neutral B Ça ne sera pas le cas Et là ça joue très très propre Et il y a Boutso Changement de rythme Boutso Changement de rythme Du côté de Raflo Puisqu'on a sauté sur place On a sauté sur place Ensuite on a fait faire En fait sur Smash C'est très très important C'est un peu comme si Tu étais un DJ Et que tu mettais tout le temps Le même BPM Et si tu passes de 40 à 150 Tout le monde va s'évanouir Et bien là c'est un peu la même chose Tu dois changer ton BPM Tu dois passer de Despacito À On m'appelle l'OVNI C'est extrêmement important Et c'est ce que Raflo Fait extrêmement bien Il change très bien le rythme Mais regarde Il a changé le rythme Une dinguerie Il a fait top 1 de Squeezie Le son Et juste après Il a mis Utopia Tu ne peux pas suivre Il est passé de Djalipa A Dubosh C'est dingue C'est dingue Je viens de faire là Je vous explique l'interaction Pour les moins initiés Cody a fait une roulade Donc là il était dans une position Il pouvait se faire back throw Par Payetena Raflo savait qu'il avait un peu de retard Et il savait que son adversaire Il avait peur de la back throw Donc il s'est dit Il va sûrement spot dodge Je ne veux pas se faire grab Je vais charger un up smash Si ça touche ça tue Si ça touche pas Je ne meurs pas Game is game Et c'est passé Quel joueur Quel joueur Clairement il y a du caractère Peut-être qu'il a juste le hasard Et j'ai tout inventé Peut-être qu'en fait Peut-être qu'il s'est juste Le dit Vas-y j'ai envie d'appeler Ça a du plot de fou J'adore les lasers bleus J'adore les lasers bleus Dédicaces à mes potes de la cacar Vas-y on est parti Là le forader de Peach On l'a dit Il y a un vrai princess Qui fait des vraies choses Un kill power démentiel Là faire au ledge Ça tue une dinguerie Donc il faut faire attention Il faut être patient Par contre on fait des TP Quand du ciel Sur les bords du terrain Ça tue pas le side B Parce qu'on DI bien On n'a pas pris l'avion On n'a pas fait de 6 heures d'avion Pour pas bien DI Qu'est-ce que c'est la DI Si tu ne connais pas Smash Bros C'est le fait de t'infuer Sur la direction de ton personnage Après avoir pris un coup Et c'est ce qui te permet Si tu mets bien le joystick De ne pas mourir Et là malgré le fait Que la DI a été bonne Le coup était trop puissant La marche était trop grande Mais la Cody Il faut faire attention Parce qu'il peut faire des vrais combos Il enchaîne avec très très bien Il fait 40 Mais il peut le faire à flow Il peut le faire Avec des backers Avec des downchits Avec tout ce qu'il peut faire C'est ça Avec ses excellents mouvements Son excellente pression sur le bouclier Après avoir conduit son adversaire A l'utiliser On met la pression On met des fattes Avec un petit saut Le frame trap avec le jab Il faut savoir que Peach A la pire air dodge Du jeu en termes de lag Après l'avoir utilisé très simple A frame trap ce personnage En plus D'être flottis On met la pression dans le bouclier Avec ce backer Malheureusement On va se faire voir Après la tentative de Paris Sur le forward air De la mi-pitch Le drag d'arrivée Pas sur le backer Il n'y aura pas de grave Malheureusement Et là c'est Cody C'est Cody qui a sonné du stage C'est Cody qui veut commenter Oh oui Mais que Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui 5 raflots 4 que ce raflots On le sait On le sait On s'applique On connait Parce qu'en fait Ce qui était très bien De la part de raflots C'est qu'on n'a pas Manqué de patience Tu ne dois pas perdre De patience contre Peach Parce que Peach C'est une balle à mort C'est ça Pas de hitmarker C'était SR50 Au-dessus de la ceinture Vraiment ça Tu dois vraiment faire attention Ça a un kill power démentiel Surtout qu'en plus On vous rappelle On jouait sur la map D'Animal Crossing Ville-Centre-Ville Town & City Et c'est une map Où les zones d'éjection Sur les côtés Sont resserrées Donc ça veut dire Que tu vas tuer plus vite Sur les côtés Exactement Exactement Et tu fais bien De le mentionner Parce qu'il y a toujours Des nouveaux venants En fonction du terrain Il y a des grosses différences Il y a les différences de layout Il y a des terrains Avec pas de plateforme Il y a des terrains Qui ont des plateformes Sur le côté Des fois au milieu Des fois un peu partout Mais tu as aussi Des différences de blaze zone C'est à dire Les zones sur les côtés À quel point elles sont longues Ou courtes Donc à quel point Tu vas mourir tôt Ou non Et là du côté de Coddy On essaie de partir Sur petit Battlefield Un stage qui arrange Les deux personnages Et comme on peut le voir Avec cette série De upper du côté de Rafa On va venir à catch L'atterrissage De notre adversaire On est très très patient On ne veut pas jouer Et le truc c'est que Small Battlefield C'est une très bonne map Pour Fallu Tenna C'est une map Où on voit très souvent Rafa joué Parce qu'on a de l'espace On a les plateformes Qui peuvent faire du bien En désavantage Et aussi on a les bait Possible Comme je vous dis Encore avec ces mêmes plateformes Qu'est-ce qu'on trouve En Ledge Rapp Il faut faire attention Down tilt On a fait l'air dodge Mais on est patient On se fait pas avoir Il faut faire attention Mon cher EB Puisque la roulade de Peach Est une roulade qui va très longue C'est ça Au Ledge Tu fais bien de le mentionner Les roulades sont toutes Différentes en fonction Des personnages Et Peach A une des celles Qui vont le plus loin Du jeu Qui va le plus loin du jeu Et Rafa il a l'air d'être au courant Vu sa capacité à Ledge Trap A empêcher son adversaire De sortir du bord On met la pression Avec les backers Ça joue du côté de Cody Ça joue du côté de Cody Désolé pour le score Je demande à Ryan De la régie de le faire Bien joué mon gars Merci la régie Merci Merci mon gars Il faut faire attention Parce qu'il suffit Du moindre hit Pour tuer Les deux côtés On met tellement de pression Côté Raphlo Et là on est prêt à placer Ça avec la dash attaque Il finit parfaitement Avec le coup de ki Côté de la pitch La dash attaque Oh merde C'est bien joué C'est tellement bien joué Mais par contre C'est aussi très bien joué Avec notre cher Notre cher Raphlo Le nerf Si ça déconnecte Mais là on fait d'un On se re-backer Ça fait du bien C'est beaucoup de bien Et ce Ledge Trap aussi Peut faire du bien Raphlo il a vraiment Cette excellente capacité A empêcher son adversaire Et quand je dis ça Il prend 60% Dans cette même situation Excellent backer Après un TP cancel On met tellement de pression Il n'y a plus de show Il n'y a plus de show Il n'y a plus de show Et tu l'as dit Il n'y a pas de saut Donc il y aura ce dentil peut-être Il y aura cette pression En ledge trap Il y aura ce catch De landing Du côté de Raphlo Il était prêt à trouver ce grab C'est Fox C'est Impel Down Le 6ème étage Je n'ai pas le temps Mon esprit Attends c'est la saison Pleu de Prison Break Attention On s'appelle clairement Passcofield Oh oui On va prendre ce Ledge Trump On va prendre peut-être Ce double side B Non que n'y on tente La back trop cette fois Elle ne passera pas Avec la roule à D On a infligé déjà Tellement de dégâts Il n'en faut pas beaucoup Pour pitch Excellent back Il est trop fort Il est bon Il est trop fort Il est trop fort Pour se Trompe pas Oh là là Les tomes au grab Après avoir forcé Les boucliers Pendant une game et demie On vient sauter à côté De son adversaire On n'appuie pas sur un bouton Juste on atterrit à côté de lui Et on le grab Et encore Le double pair Du côté de Raphlo 56% de gratter On fait du bien Et pas qu'il est trop fort Il est trop fort Mais que quelqu'un Mais que quelqu'un Aille de mettre de l'eau Sur son crâne Non par contre Non non La confiance Moi j'aime 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 J'apprécie Je valide Je confirme Si t'aime je comprends Ça montre qu'il y a Beaucoup de confiance Du côté de Raphlo Il n'a pas peur Majeur ou pas Côté ou pas Pitch ou pas On trouve le neutre à l'air Du côté de Coduron On va tenter de mettre la pression Avec les navets Et il a du mal A confirmer Sur les ledge traps Et c'est très important En tant que joueur de pitch J'ai la 5G La pitch va roll Et Raphlo va le tuer Vas-y on va voir Tu l'avais vu avant Raphlo J'avais la 5G Tu l'avais vu avant Raphlo C'est dingue On nous a fait une petite katakuri Et Raphlo réussit à se sortir Une extremis avec ce up On trouve la dash attack Très bien J'ai ça va pas tuer Là L'appui de up R C'est très simple De frame trap une pitch Une des pirates dans du feu On le rappelle Voilà On avance Très bien joué de la part de Cody Cody qui a été très bon aussi T'as là où t'as Cody Ouais Roby et pas Cody Vrai bitch qui fait des vraies choses Mais pas assez Pas assez pour Raphlo qui avance Raphlo qui est toujours en winner side Et en plus Raphlo qui donne des conseils A son adversaire Son adversaire qui lui a demandé advices Donc on aime bien On aime bien le partage On est dans ça On est dans ça On est dans les sourires On est dans les gens qui partagent On aime ça On est dans ça Et là les amis Prochain match Ça enchaîne Ça va être la folie Les prochains matchs Ça va être la folie Est-ce que je peux avoir Attends je vais demander Ça va être crêpe contre Syrup Ouais Non c'est crêpe Syrup Ouais Donc là ça va être crêpe Syrup Qui est crêpe salée ? Meilleur joueur de Strasbourg Seulement 15 ans Un jeune crack Le futur du Smash Bros français Le joueur de Wario Bah Nae a gagné Nae a gagné Raphlo a gagné Fahogé malheureusement Qui est en loser Pour l'instant ça se passe bien Et du coup ouais Crêpe meilleur joueur de Strasbourg Très jeune joueur Déjà un des meilleurs français Puis aussi KBMS J'ai un joueur de Wario Estive Mais pas que Très très performant Et en face Un autre coup